bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale donc on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer donc j'espère que tout le monde va bien que vous êtes en pleine forme que ça bouge pour vous que vous avancez dans vos projets un grand merci à vous tous pour votre présence merci pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés donc pour les personnes qui souhaitent une guidance privée avec moi ou un accompagnement flammes jumelles un soin énergétique la hoshi ou alors vous pouvez aussi assister à mes formations et ateliers que je propose il vous suffit de voir un petit peu sur mon site cristalame.com toutes les prestations que je propose donc on est parti pour la guidance on va commencer avec une petite carte avec l'oracle des amoureuses allez c'est parti donc merci à mes guides de lumière de m'accompagner pour ceux qui dansent quels sont les messages à faire passer s'il vous plaît pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo alors déjà on vous parle d'abondance d'amour on vous dit baigner pleinement de l'amour divin vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel remercier la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous donc là on vous parle d'abondance d'amour qui arrive super ouais et en dodo deck on a la carte de la victoire victoire de l'amour ok donc on va voir un petit peu la suite je vais continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses pour voir quelles sont les pensées les intentions de la personne à qui vous à qui vous à qui vous pensez j'allais dire à qui vous manquez allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît concernant les pensées et les intentions de l'être aimé quelles sont les pensées les intentions de l'être aimé vis-à-vis de vous alors on nous parle ici de quelqu'un qui voudrait avoir un enfant avec vous mais là je alors peut-être que c'est oui c'est possible que cette personne n'est pas encore d'enfant et qu'elle voudrait bien avoir des enfants mais on me parle aussi d'un projet ça peut être un projet professionnel un projet au niveau sentimental que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé c'est une envie qui illumine mes pensées ce serait merveilleux je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser mais en tout cas je ne suis pas contre ok allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus concernant les pensées les intentions de cette personne tu me manques alors vous voyez tout à l'heure je vous ai dit le mot manqué alors que c'est pas vraiment ce que je voulais dire et j'avais j'ai quand même sorti le mot manqué donc c'est pas par hasard il n'y a jamais de hasard donc là avec la carte tu me manques on vous dit que vous manquez à cette personne tu me manques beaucoup terriblement même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi de tout ton être je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie donc là on nous dit qu'on voilà vous manquez à cette personne c'est quelqu'un qui peut-être ne vous le fait pas savoir ne vous le montre pas mais en tout cas voilà c'est quelqu'un qui ressent un vide alors on va continuer avec l'oracle de l'amour romantique donc c'est mon oracle que vous pouvez retrouver dans la boutique Etsy vous retrouverez également le lien sous cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées allez qu'est-ce qu'on peut avoir de plus concernant cette situation alors on nous parle ici de l'automne alors on nous parle de mariage alors avec la carte de l'automne on peut me parler aussi de lâcher prise peut-être que vous avez de lâcher prise concernant cette relation parce que cette personne est ou était mariée on va voir avec la carte de l'automne bah on y est hein on y est en automne et donc comme on a vu que cette personne vous manquez énormément à cette personne il est possible que cet automne vous allez recevoir des nouvelles de votre autre on va voir ce qui se passe on va voir la suite ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui va vous proposer un engagement une union puisque comme on l'a vu on a vu que c'est quand même une personne qui veut faire des projets avec vous allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît alors on nous parle de complicité alors on nous parle de repos bad wouah et on a la présence de la Vierge Marie alors peutêtre que vous priez pour certaines personnes vous priez beaucoup Maman Marie en tout cas on vous dit que vos prières sont entendues Maman Marie elle vous entend et vous recevez des signes avoir des BBC avec la carte du repos on vous invite à vous reposer à ne pas forcer les choses. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, que votre corps est fatigué, écoutez-vous, reposez-vous. Alors, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? Alors, il y en a trop encore. Bon, on nous parle de désir. Donc, on a quelqu'un qui vous désire, qui désire faire des projets avec vous. On vous parle de réussite par rapport à cette histoire. Ouais. Alors, on nous parle de silence. Et on nous parle de discrétion. Donc oui, pour certaines personnes ici, votre autre, il est dans le silence. On peut me parler également de quelqu'un qui est assez discret par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas comme ça. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui justement veut faire des projets avec vous, mais vous n'êtes pas encore au courant. C'est quelqu'un qui peut-être veut s'unir à vous, mais vous ne le savez pas. On nous parle quand même de déplacement. Donc, il est possible que cette personne vienne vous voir comme ça, sans vous prévenir. Et ce sera vraiment un super cadeau. Ouais. On vous parle de communication. On vous dit que même si cette personne est silencieuse, on vous dit que cette personne va revenir à la communication et vous allez discuter justement de projets. Et on vous parle de l'automne. Donc, ça va arriver très rapidement. Vous allez recevoir, pour les personnes qui sont dans l'attente de nouvelles, bien qu'il ne faut pas être dans l'attente, on vous dit que vous allez échanger avec cette personne. Vous allez discuter projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental, un projet d'enfant. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, on va continuer avec l'oracle message d'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît ? Je vais bientôt te contacter. Donc, c'est ça. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui désire vraiment vous contacter, échanger avec vous par rapport à une union, par rapport à un projet. Donc, ça va arriver très rapidement pour certaines d'entre vous. Après, bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ça, c'est la notice. Alors, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin de temps, qui avait besoin... Voilà, qui a pris du recul vis-à-vis de vous parce que cette personne avait besoin de temps. besoin de temps peut-être pour réfléchir ou parce que cette personne était déjà mariée. Tu m'attires comme un aimant. Je ne peux pas vivre sans toi. Mais est-ce que tu seras encore libre à mon retour ? Donc là, on a quelqu'un qui se demande si à son retour... Parce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a vraiment l'intention de revenir vers vous. Mais cette personne, pour moi, elle a peur, en fait, de vous perdre ou de vous avoir déjà perdu. Parce que cette personne, elle se pose la question « Seras-tu encore libre à mon retour ? » Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui ressent un vide sans vous, qui ne peut pas vivre sans vous, qui a besoin de vous avoir à ses côtés. Mais il fallait du temps à cette personne pour pouvoir régler certaines choses dans sa vie. Donc là, on vous dit bien que cette personne, elle va bientôt vous contacter. Et on nous parle de l'automne. Donc, soit vous allez échanger, voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Soit cette personne va vous proposer une union. Pour d'autres, on vous parle de mariage. Alors, je vais terminer cette belle guidance avec l'oracle. Message d'amour. Alors, il vous aime. N'en doutez pas, les amis. Cette personne vous aime. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? Oui, on vous dit vraiment de laisser faire les choses. On nous parle de laisser faire les événements. Donc, laisser faire les choses. On vous dit de ne pas être dans le contrôle. Et enfin, on a la carte. Oui, c'est positif. Magnifique. Donc, on vous dit que ce retour de cette personne, ce sera positif. Vraiment. Donc là, il va y avoir un événement heureux qui arrive pour certaines d'entre vous. Donc là, on vous dit bien aussi qu'il est inutile de vous inquiéter parce que cette personne va faire le premier pas. Va faire le premier pas de revenir déjà à la communication. Et on vous parle dans quelques jours. Donc, c'est super. Dans quelques jours, on nous parle d'automne. Donc là, ça arrive très... Là, c'est présent. C'est maintenant que ça se passe. Donc, voilà pour cette jolie guidance. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires sous cette vidéo ou à me dire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada